Je vous demande d'accueillir sur tout papier Mathieu Delaporte, réalisateur scénariste de l'Union, à la part de la famille de réalisateur scénariste, Vastique Stéphane, à la chute de l'Union et de Marseille, et Pierre Lillé, à la chute de l'Union. Applaudissements. 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 Merci de cette spontanéité. Il vous reste encore 11 minutes 30 pour battre sur le corps, c'est parti, allez. Alors, mais si c'est vraiment pas vous avancez, parce que c'est à 1 mètre, c'est comme ça. donc évidemment les micros vont circuler dans la salle il va y avoir des questions de Maximilien des questions de votre côté, quand vous prenez la parole n'hésitez pas à vous lever et donner votre prénom pour vous présenter, et bien on est parti on commence par Maximilien et après il y aura des questions une question qui est pour Alexandre et Mathieu une question notamment, surtout pour Alexandre puisque en fait vous votre lien au compte de Montecristo il remonte à bien plus loin que la pré-production de ce film puisque votre père qui était également réalisateur a mis en scène une mini-série autour de Montecristo, et vous allez me mettre sur le tournage étant petit si je ne me trompe pas, est-ce que vous pouvez nous parler de ça et nous dire si ça a joué d'une manière ou d'une autre sur votre envie vous un jour de réaliser le compte de Montecristo je pense que ça, en tout cas ça a joué complètement dans mon envie de faire du cinéma donc mon père était réalisateur, en 1979 il a réalisé une série le compte de Montecristo avec Jacques Weber qui jouait à Montecristo et je pense que c'était un très beau Montecristo et donc moi j'ai découvert Montecristo par la série mon père avant même de le lire et donc j'ai ce souvenir, donc moi j'avais 8 ans et j'ai le souvenir d'avoir trouvé ça extraordinaire cet univers, donc j'ai baigné dans cette histoire, moi j'ai lu le roman je pense que j'avais 17 ans mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'est toujours resté et on n'a jamais, pendant des années on ne pensait pas du tout avec Mathieu adapté à Montecristo mais c'est un roman qui est un roman matrice pour nous qu'on a toujours énormément parlé parce qu'il y avait un nombre de thématiques qui me passionnait mais je pense que ça a travaillé dans mon cerveau et ça a joué évidemment et le déclic, c'est quoi ? C'est le moment où vous faites les trois mousquetaires que vous avez co-écrit et on vous dit continuons sur la lancée de Dumas qu'est-ce que vous voulez faire ou est-ce que c'est un projet qui remonte à beaucoup plus longtemps et qui vous a mis des années à faire aboutir ? Non, c'est effectivement quand on est sortis des mousquetaires déjà on ne pensait pas à écrire des mousquetaires ça nous paraissait complètement en dehors du champ des possibles et c'est vrai que quand Dimitri Rassam et Ardaman Saffa et Paté nous ont proposé d'écrire des mousquetaires on a trouvé ça génial on était en plein Covid on a écrit ces deux films c'était une aventure extraordinaire et au sortir de ces deux films ils nous ont dit qu'est-ce que vous auriez envie de faire ? On a répondu Montecristo ils ont dit ok donc là on s'est précipité on s'est dit ok il ne faut pas qu'on les lâche ils sont assez fous pour nous confier un film comme ça et dès le début on a eu une idée assez claire de ce qu'on avait envie de faire mais par contre on a dit à Paté et à Dimitri ça nous paraissait impossible de s'encher dans l'écriture si on n'avait pas notre Montecristo on disait c'est un peu comme C'est à l'aubergeur tu ne fais pas C'est à l'aubergeur tu ne fais pas C'est à l'aubergeur tu ne fais pas C'est à l'aubergeur donc on a contacté Pierre qu'on connaissait sans le connaître et on l'a appelé on l'a rencontré on lui a dit est-ce que tu aurais envie d'être Montecristo et il se trouve que c'était un livre qui était important pour lui et on lui a raconté ce qu'on avait envie de faire il a dit banco et c'était parti alors est-ce qu'on a une première question dans la salle ? une question là-bas le bras serré en attendant Pierre pourquoi est-ce que c'était un roman aussi important pour toi le conte de Montecristo ? moi c'est le premier livre que j'ai aimé lire donc voilà jusqu'à mes 15-16 ans je le lisais un peu par punition scolaire et c'est la première fois que j'ai commencé à lire quelque chose en me disant voilà j'aime bien j'aime bien jusqu'à rallumer la lumière vouloir connaître la suite me dire ok qu'est-ce que j'aurais fait est-ce que je me serais vengé qu'est-ce que je ferais si j'étais l'homme le plus riche du monde et jusqu'où pourrait aller ma soif de justice et puis voilà l'aventure évidemment à cet âge-là quand même le côté un peu Batman aussi de ce personnage qui prépare sa vengeance comme une mise en scène dans sa pad cave la Montecristo cave c'est un dantes qu'a eu je sais pas ce que c'est un dantes qu'a eu dantes qu'a eu allez en fait c'est ce qu'à l'autre c'était Tintin ou Montecristo vous avez eu la chance et du coup non du coup voilà et enfin c'est ce genre de rôle j'ose n'ai même pas y rêver c'est un personnage que j'admirais que j'ai adoré que je trouve qu'il a c'est un peu comme les Pixar il a une profondeur à tout âge de la vie c'est comme un questionnaire de Bruce ça se réinvente ça se tu le revis très différemment soit le film soit le livre soit j'espère le film mais donc je trouve qu'il y a plein de niveaux de lecture et c'est pour ça que ça me plaisait beaucoup et je suis ultra heureux de ce coup de fil dont je me rappellerai je pense toute ma vie et tu parles de Batman donc c'est une bonne question parce qu'on a une question c'est pour ça c'est une casquette de Batman c'est parfait ce n'était pas prévu du tout allez-y posez votre question Christian Veig il reste ce soir également bonsoir déjà merci beaucoup pour le film très chouette film j'arrive à ma première question du coup pour Pierre Linné je voulais savoir c'était quoi votre préparation pour ce rôle qui était assez intense entre l'amaigrissement les maquillages aussi et les combats à l'épée ou au pistolet est-ce que vous avez eu des conseils de vos amis comme François Civil par exemple ? j'ai appelé François Civil quand j'ai commencé à faire du cheval et je lui ai dit je lui ai dit je sais qu'il a fait beaucoup de cheval il a fait de la voltige et tout pour le film il était très impressionnant et je sais que quand François se lance dans quelque chose il y va à fond donc je lui ai appelé et je lui ai dit est-ce que tu peux me donner deux trois tips sur le cheval s'il te plaît et il m'a rappelé dans la journée en me disant non j'ai rien à te dire c'était la fin de notre échange sur la prépa sur le côté aide des ennemis il m'a dit franchement je ne sais pas quoi te conseiller dans le juste va en faire va en faire fais en plein donc voilà c'était quand même son seul conseil qui était assez naze mais je n'avais pas mieux on va dire et après de l'escrime moi j'ai adoré ça avec les cascadeurs pas mal on a pu s'entraîner un petit peu à l'escrime un peu plus un peu plus académique avec un chanton olympique d'escrime aussi au début et puis et puis après sur le reste la préparation habituelle j'allais dire on fait des lectures on se parle du personnage avec Mathé et Alex et puis après après pour le reste je suis suivi par une nutritionniste pour essayer de se coller au plus possible en fonction des plannings au corps qu'on voulait pour être mon dente donc quand même assez fort dans la force de l'âge quand il est jeune marin puis amoindri et affaibli après 15 ans de prison et puis regagner être sec mais quand même musclé pour la fin du film parce que c'est quand même quelqu'un je pense qui s'entraîne et qui se maintient pour cette vengeance qui est devenue toute sa vie qui est sa seule obsession donc voilà je ne sais pas si ça répond à tout à peu près très bien merci beaucoup il y aura une question là-bas donc le micro va circuler là-bas et on va prendre une question au maximum pour Réci donc toi tu n'avais pas quelqu'un de ta famille qui avait bossé sur Montecristo avant comme Alexandre on est bien d'accord non alors c'était quoi ton rapport à Montecristo avant est-ce que c'était plutôt les films les grands films romanesques de TAPDP ou est-ce que c'était des bouquins ou un bouquin peut-être que tu t'es dit c'est un pavé ça a l'air d'être pesant et en fait comme Pierre tu as découvert quelque chose de formidable qu'est-ce que c'est plus c'est pareil que Pierre moi je l'ai lu à l'école j'étais à l'école au Québec et on nous a forcé à lire Montecristo en 400 ans mais au début c'était vraiment voilà je pensais que j'allais passer la pire année de ma vie et en fait c'était formidable c'est vraiment le premier livre que j'ai lu et c'était vraiment là où je commençais à me dire que je voulais faire du cinéma je ne sais pas si c'était comme acteur ou comme réalisateur mais je me disais si un jour il y a une adaptation de Montecristo il faut absolument que j'en fasse partie et évidemment je pensais à Edmond Dantès il y a deux ans il y a mon meilleur ami qui lit Montecristo du coup je suis emballé je lui ai dit il faut que tu filmes ce livre c'est formidable et à ce moment là je vois sur internet Pierre Nunez jouera Edmond Dantès et là je me dis purée coucou Montecristo je me souvenais plus s'il y avait des personnages qui avaient mon âge s'il y avait des personnages pour moi mais je me disais qu'il faut absolument que j'arrive à trouver un rôle même si c'est deux jours de tournage de réplique et 3-4 mois plus tard je reçois le casting pour jouer Albert et c'était vraiment un rêve vraiment un énorme rêve qui a été accompli de faire partie de ce film bonsoir moi c'est Hilaire ma question s'adresse aux acteurs alors vous incarnez des personnages qui ont une quête et une nature qui leur est propre mais chacun d'entre eux ont une nature également à bien à eux on a des ordures on a un héros moi ce que j'aimerais savoir c'est quel est le travail que vous avez fait qu'est-ce que vous êtes allé chercher pour réussir à proposer ça à l'écran qu'on ressente vraiment leur personne merci pour la question à chaque fois je prends du recul sur ma pensée j'ai besoin de bouger c'est bizarre non c'est difficile de répondre parce que à la fois j'ai envie de dire c'est notre métier c'est de nous projeter le plus possible de comprendre d'avoir de l'empathie même pour un personnage pour ma part qui bascule dans une forme de noirceur d'une forme d'obsession névrotique de la vengeance maintenant je pense qu'on est tous plus ou moins névrosés à différents degrés et tous plus ou moins obsédés aussi par des choses dans la vie donc déjà moi ça me faisait quand même un point de contact avec quelqu'un qui certes j'ai pas vécu les 15 ans de cachot injustement et la même nutrition pendant 15 ans mais néanmoins je pense que du point de vue de l'obsession j'arrive à comprendre à m'imaginer à me projeter après je pense que le moteur du film c'est vraiment l'injustice on a tous connu des injustices plus ou moins grandes dans notre vie si on monte déjà rien qu'au collège au lycée en primaire ou avec des amis des groupes de gens on a des hauts tafs dans tout ce truc là de putain c'est trop injuste et en fait cette petite étincelle qui fait qu'on a envie à minima une revanche on va pas dire forcément une vengeance quand je vous le souhaite pas parce que ça prend du temps et que c'est quand même un poison assez terrible la volonté le désir de vengeance et donc pour moi c'était ça et puis moi ce qui m'a intéressé surtout c'était de me projeter dans l'évolution c'est ça qui est passionnant pour le rôle de Monte Cristo et qui fait rêver les acteurs sorry bro c'est en fait cette folie qui se transforme en quelque chose de l'ordre presque de la rage froide et enfin tout ce parcours là on va dire de cet homme à la fin qui veut se prendre pour dieu qui devient presque le diable du coup c'est passionnant et je saurais pas décortiquer comment je me projette dans chaque truc mais on superpose les états de ce jeune homme au début qui a tout pour lui et la grande désillusion qui va vivre et moi moi quand j'ai préparé non j'ai essayé surtout de comprendre le personnage le plus possible et de trouver les points de connexion entre moi et le personnage pour trouver des espèces entre deux et ne pas avoir complètement faire quelque chose qui ne me ressemble pas et voilà et en fait le personnage finalement me ressemble beaucoup parce que c'est quelqu'un qui est très c'est pas monstre comme ça mais il est un peu à l'ouest c'est à dire que tout tout se passe autour de lui il y a énormément de mauvaises choses autour de lui et il se rend compte de rien au début il sait pas que son père est une ordure il sait pas que Montecristo il connait rien du tout et moi je me retrouve souvent dans cette position là dans la vie il y en a parfois dans les tournages on me dit putain il y a une ambiance de merde sur ce tournage et je me suis dit ah ouais moi j'ai vraiment trouvé ça m'arrive mais genre tout le temps du coup c'est vraiment ce truc de voilà après le personnage est tellement amoureux moi c'est quelque chose qui ne m'est jamais arrivé d'être passionné à ce point là de quelqu'un non mais au point de vouloir se il veut quand même se suicider quand même il dit ça il dit ça c'est du chantage affectif c'est un personnage très toxique il faut que ça parle mais non non il a fallu que je trouve cette espèce de passion que je l'invente et que je la voilà que je la trouve en moi mais si je peux ajouter un tout petit truc je trouve que le rôle d'Albert il était difficile sur le papier parce qu'il faut arriver justement à convaincre dans cette espèce d'innocence et en même temps cet amour débordant qu'il a à donner et que je trouve magnifique et j'étais vraiment scotché quand j'ai découvert le film par ta prestation notamment cette scène effectivement tu viens et tu lui dis que tu ne pourras plus vivre comme avant voire plus du tout si cet amour on ne pouvait pas le vivre librement et cette scène j'étais vraiment en la lisant je me suis dit ouais mais en fait c'est vraiment la magie de tourner avec des très bons acteurs c'est qu'après sur l'écran tu fais et ton émotion m'a vraiment complètement emporté et c'était pas facile sur un rôle comme ça je trouve c'est un rôle qu'on a eu pas mal de mal à trouver on a fait beaucoup d'essais pour les jeunes et on a vu beaucoup de très 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 bons acteurs avant de rencontrer facile et on les trouvait tous super mais il y avait un espèce de truc qui ne marche pas ils étaient trop contemporains ils avaient du mal avec la langue ils avaient du mal avec le romantisme et c'était si bien qu'à un moment on s'est demandé avec Alex si on n'allait pas réécrire le script parce qu'on s'est dit il n'y arrive pas ça ne marche pas puis Vasily est arrivé avec sa candeur extraordinaire et là il a dit le texte et on s'agarde avec Alex et on s'est dit ok on a trouvé on a trouvé notre Albert et tout était évident tout d'un coup il avait cette espèce de poésie d'évidence il maniait la langue comme si c'était la sienne et on était très 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 heureux le jour où on t'a trouvé Bonsoir moi j'avais une question pour les réalisateurs au niveau de l'adaptation du roman il y a beaucoup de personnages qui ne sont pas là je pense à Madame de Saint-Méran au fils Morel comment on fait pour adapter un roman quels sont par exemple le personnage de Aïdé je l'ai trouvé beaucoup plus développé que dans le roman voilà si vous pouvez m'expliquer comment on trahit une oeuvre en la réunion non mais le choix avec vous est incroyable on est très beau en traité on est des très bons traîtres j'espère non en fait il y a quelque chose qui nous a beaucoup aidé d'abord on avait déjà toute l'expérience des mousquetaires et ce qui nous a beaucoup aidé avec Montecresto c'est un livre monstre entre guillemets c'est un chef-d'oeuvre mais c'est aussi avec 2400 pages donc 1400 pages remis en pages de scénario c'est 2800 pages et nous on savait qu'au max du max on avait droit 180 pages donc ça oblige à une forme de radicalité qui fait que de toute façon on avait choisi avec Mathieu de ne pas faire un condensé de l'oeuvre nous depuis le début ce qu'on voulait faire c'est essayer dans la mesure du possible de rendre avec le cinéma notre sensation de lecture c'est à dire traverser les genres comme le roman le fait passer de la romance au thriller par le biais en fait de l'aventure et passer de la lumière à l'ombre une des premières conversations qu'on a eues avec Pierre c'était de pousser aussi le personnage et d'aller loin donc on avait des lignes de force qui nous paraissaient assez évidentes et on avait décidé avec Mathieu dès le départ de raconter l'histoire du point de vue de Dantès et de continuer à faire vivre Dantès sous le masque de Montecristo et donc de montrer l'envers du décor le côté des répétitions la mise en scène donc sur ces principes là après on a déterminé avec Mathieu un certain nombre de points qui nous paraissaient essentiels et pour être dans notre subjectivité ce qu'on pensait être fidèle à l'oeuvre parce que Dumas veut raconter sur ce côté météorite du personnage et le regard qu'il pose sur justement la vengeance qui est un regard assez cruel là dessus et à partir de ce moment là comme de toute façon l'oeuvre elle ne bougera pas elle est inattaquable il y a eu des adaptations avant nous il y en aura peut-être après nous on verra donc on s'est senti assez libre de livrer notre version dans la mesure où nous comme spectateurs on est très signifiles et c'est comme dans les mises en scène de théâtre on aime quand les regards portés sur les oeuvres sont très personnels donc de toute façon et en faisant ça on a évidemment fait sauter dans l'oeuvre des choses qu'on adore comme par exemple la partie italienne après le château d'If qui est magnifique livre dans le livre mais de toute façon on avait décidé qu'on ferait un film on voulait une expérience pour le spectateur on voulait tout le parcours du personnage et donc on s'est lancé là-dedans et on a fait nos choix La question de couper l'oeuvre en deux comme Les Trois Mousquetaires s'est jamais posée vous savez que de toute façon le livre lui en tirant dans son bloc là où il y a deux parties c'est la nature du livre c'est-à-dire que quand on nous a proposé d'écrire sur les mousquetaires on s'est remis les mains dedans le livre il est construit en deux parties il y a vraiment deux histoires il y a une histoire qui se termine l'autre qui repart et la deuxième partie est beaucoup plus sombre que la première c'est vraiment un roman qui se lit en miroir la première partie de la deuxième partie Monte Cristo n'est pas du tout construit comme ça et donc nous quand on a commencé à travailler sur les mousquetaires quand on a rencontré Pathé il y a une très instable je dis nous il paraît avoir deux évidences par rapport au livre c'est qu'il faut que ce soit en langue française et que ce soit en deux parties parce que c'est la langue qui est très présente dans le livre et Monte Cristo ça nous a paru aussi une évidence qu'il fallait être dans une langue française c'est pas une langue du 19ème quand vous faites un film comme ça on s'en fout là en constitution historique on ne cherche pas à faire un film qui se passe exactement en 1815 ou en 1830 c'est d'être dans un 1815 et un 1830 fantasmé dans une langue qui n'est pas la nôtre mais qui est une langue inventée du 19ème et donc ça ça me paraissait intéressant de le travailler et puis Monte Cristo je pense que où il faut le faire en série où il faut le faire en un seul film tu peux pas bander l'arc de la vengeance et des rejoints en reviennent en 6 mois pour la flèche c'est pas possible et à un moment c'est vraiment trop frustrant donc on savait dès le début que ça serait un film on s'était fixé comme objectif 3 heures ce qui à la fois beaucoup et pas beaucoup pour tout ce qu'il y a à raconter et après c'est ce que tu disais tout à l'heure tu parlais de trahison et tu as raison c'est que tu ne peux pas adapter une oeuvre sans la trahir donc la question c'est comment tu l'as trahi en fait si tu cherches à être trop fidèle je pense que tu trahis au fond et ce qui est assez agréable avec Dumas c'est que c'est un auteur qui te libère parce que lui-même était un pirate de lui-même il a accepté de son vivant des adaptations des prequels des sequels il trahit sa histoire dans tous les sens donc on se dit à un moment si tu dois rendre hommage à un pirate il faut le faire faisant comme lui en fait donc on s'est senti très libre bien ici il y a des tables non là-haut bonjour félicitations pour ce film qui est vraiment exceptionnel j'ai une question pour vous messieurs les réalisateurs mais aussi les acteurs je voulais vous demander si vous avez l'impression d'être à l'avant-garde l'avant-garde pardon du blockbuster à la française parce que les trois muscétaires que vous avez écrits et puis ce film sont des films qu'on n'avait pas vraiment l'habitude de voir dans le cinéma français c'est quelque chose qui provient plus du cinéma américain et même du cinéma britannique et donc je voulais savoir comment vous vous sentiez par rapport à ça on sait que Jérôme c'est le douche et pâté essaye de lancer ça que les films ont un gros budget est-ce que c'est quelque chose aussi qui vous tient à coeur de lancer ce mouvement merci beaucoup après c'est compliqué c'est-à-dire que je pense surtout que moi j'ai le sentiment d'avoir eu énormément de chance avec Mathieu de trouver parce que la prise de risque elle est énorme pour les producteurs donc c'est un c'est compliqué de se rendre compte à quel point c'est un pari artistique et industriel qui est incroyable pour eux c'est-à-dire que pour nous c'est une chance c'est dingue quand on te on connait autour de nous beaucoup de scénaristes beaucoup de réalisateurs qui auraient envie d'avoir la chance de pouvoir travailler sur des matières comme ça avec des moyens comme ça sachant que les enjeux sont lourds mais ce qui est compliqué c'est que quel que soit le film que tu fais tu te retrouves tu te poses toujours la même question nous on est aussi très cinéphiles donc on fait des films qu'on aurait envie de voir après moi je me sens pas le porte-drapeau j'ai envie de raconter des histoires et j'ai l'impression que j'ai beaucoup de chance d'avoir eu des moyens forts en fait pour les faire après moi j'ai toujours été très admiratif de la diversité du cinéma et notamment la diversité du cinéma français donc je trouve ça génial parce qu'en Europe il n'y a pas beaucoup de cinéma qui ont préservé ça c'est à dire que on est voilà il y a le film d'Arthus il y a le film de Jacques Audiard il y a Montecristo et il y a tous toutes les semaines des films qui sortent de nature différente il y a encore beaucoup de premiers films donc je pense qu'on a besoin moi comme spectateur j'ai envie de voir cette diversité là et c'est vrai que nous ça nous manquait aussi les épopées de renouer avec ce genre de cinéma qui est un cinéma qui est populaire mais qui est un cinéma large mais qui est un cinéma qui a du souffle et qui avait été un peu déserté c'est un territoire qui a été déserté puisque c'est dur de trouver des producteurs qui ont quand même les épaules pour y aller et puis les couilles on va dire et c'est vrai que ça a été déserté dans le cinéma français mais ça a été aussi déserté dans le cinéma américain donc en tout cas moi je suis très fier très heureux de le partager avec vous et très fier qu'on nous ait donné cette chance de pouvoir y aller tout simplement non mais avant de commencer le film moi effectivement j'avais cette espèce de pression j'avais l'impression de rentrer dans un blockbuster un film qui fera énormément d'entrées c'était la première fois pour moi et du coup ça me faisait très peur après les endroits ça n'a pas fait du tout encore parce que comme je me dis tu étais un peu c'est le moment d'habitude je voulais juste il n'est pas sorti le film encore vous ne l'avez pas dit encore on peut se planter grave c'est à la portée de main ça aussi il y avait eu les mousquetaires avant et c'est vrai qu'on de base avant même le tournage on partait de l'idée que c'est un film qui fera quand même des entrées et porter la poisse j'aime plus que les films de vacilier avant peut-être on va prendre de risques non tout ça pour dire du coup effectivement avant de commencer le film j'avais cette espèce de pression et ensuite moi le mot blockbuster ce n'est pas un truc qui me plaît de base parce que les films les blockbusters américains en général ce n'est pas les films que je vais voir du tout j'ai l'impression que le mot blockbuster je ne sais pas ce que ça veut dire exactement blockbuster mais pour moi ça veut dire vendre des entrées et c'est vraiment le but c'est vendre des entrées les blockbusters qui sont géniaux mais sûrement c'est sûr mais moi c'est moins mon truc en général c'est pas normal on essaie de en dire pourquoi du moins que j'y mais du coup j'ai pas du tout j'ai pas du tout aborder le film comme étant on fait un blockbuster on fait un film adapté d'une oeuvre que je trouve géniale et je pense pas que non plus vous soyez mis dans la tête on essaie de faire un film blockbuster en forme des entrées tout le monde enfin maintenant c'est très nominant frère aussi là maintenant oui tu me fais très peur j'étais pas ambassé avance je suis terrorisé on est déjà sortis non pardon je peux ajouter un petit truc non je suis d'accord avec toi sur le côté on sait nous on s'est jamais raconté que c'était un film en fait si différent d'un autre film évidemment la chance c'est qu'on a des moyens pour raconter une aventure absolument dingue et qu'il en faut des moyens parce qu'une fois qu'on vous fait venir les gens en salle vous vous avez pas payé donc les gens les gens qui ne font pas les nantis comme vous mais les gens qui payent et ben il faut que on leur promet quand même l'adaptation d'un roman qui a un souffle épique incroyable donc évidemment de ce point de vue là il faut moi je pense être à la hauteur au minimum et après il y a évidemment toute la partie plus psychologique et qui est le sel pour nous aussi de ce film là qui est quelque chose de plus noir de plus tragique mais moi ma grande fierté avec ce genre de film elle est double la première c'est de montrer qu'on a dans notre littérature des ressources incroyables que parfois on oublie un peu on fait des suites on fait des remakes voilà et là la ressource de Dumas qui est quand même un auteur à nous français et qui a créé un des premiers super héros dont ensuite Batman s'est inspiré avec Bruce Wayne qui est effectivement aussi ce milliardaire qui avance qui rend la justice lui-même et on questionne la responsabilité qu'il a dans le fait de rendre la justice en dehors de la police en bref et en fait déjà la fierté de ce matériau là de cette littérature française si belle moi j'ai retrouvé vraiment les plaisirs que j'avais sur scène à la comédie française avec cette langue là avec ces grands enjeux ces grandes émotions et puis le deuxième truc c'est la possibilité de mettre sur grand écran le savoir-faire français vraiment déployé qui se déploie dans une grande envergure je sais pas si vous y avez été sensible mais moi quand j'ai vu le film la première fois je trouve que les costumes qui sont sur mesure qui viennent des quatre coins du monde avec Thierry Delettre qui est notre chef costumé qui a fait un taf de malade moi j'avais des costumes réellement d'époque des gilets qui avaient été portés en 1815 enfin c'est vraiment pour nous c'est vibrant pour les acteurs de jouer là-dedans les décors sublimissimes que ce soit chez Monte Cristo ou les criques en Méditerranée où l'équipe a porté je sais pas combien de kilos de matos dans des milliers de marches d'escalier pour amener tout ça pour qu'on puisse faire trois prises de vue et puis le maquillage qui a toujours pas de César moi je trouve que ça serait bien parce que quand on voit des films comme ça on voit que c'est des vrais artistes quand même donc tout ça moi je suis très fier de me dire on a quand même une vitrine incroyable pour dire bah finalement on n'a pas tant à envier que ça à Hollywood et aux américains quand il s'agit de faire des films avec un grand souffle comme ça d'ailleurs c'était un de nos grands plaisirs après Cannes c'était de voir les critiques internationales qui disaient beaucoup on aimerait bien revoir à Hollywood des films avec ce romanesque et cette ampleur là et pas que du Marvel et pas que voilà leurs problématiques aussi un peu de supermarché est-ce que je vais finir sur supermarché ? mademoiselle dernière question choisissez parce que toute la soirée on a un seul choix de mots allez c'est parti on sors je m'appelle Paola Guilio et j'avais une question qui s'adressait à toute l'équipe du film après avoir travaillé un an sur la thématique de la vengeance traitée comme une gangrène je veux savoir quelle alternative vous proposiez lorsque une justice n'est pas faite bonne soirée ça fait très mag de philo il y a eu mag de philo il y a deux jours on y a beaucoup réfléchi on a beaucoup travaillé ici on a beaucoup vécu avec ça et je pense que le regard de Dumas sur la vengeance est un regard très cruel parce que je pense que c'est ça crée des coquilles vides donc je suis après avoir vécu avec Montecristo pendant trois ans plus favorable à la justice qu'à la vengeance en tout cas et j'espère que je ne serai pas confronté au fait de devoir rendre moi-même parce que je ferais bien mal c'est vrai aussi qu'on a essayé de trouver un entre-deux à la fin c'est-à-dire qu'on est ni dans le pardon enfin il ne pardonne pas à faire donc c'est ni le pardon ni la continuité de la vengeance c'est au fond c'est qu'il arrive à se libérer lui-même de son désir de vengeance c'est-à-dire que ce n'est pas parce que il pense que de le tuer ça ne servira à rien mais en fait il arrive tout d'un coup à se rendre compte que cette vengeance est en train de le rendre comme les hommes qui cherchent à tuer mais je pense qu'au fond c'est un sentiment qu'il a réussi à avoir parce qu'il a commencé à se venger je pense que ce qui est ultra dur c'est de voir une injustice et de ne rien faire je pense que lui il rentre dans un processus qui est en train de le manger de le dévorer et quand il se rend compte qu'il va trop loin qu'il a des... il est en fait ce qu'on a essayé de faire aussi c'est de faire un grand film d'amour c'est malgré tout le spectacle de l'amour de Haïdé et de Albert le fait de revoir Mercedes il se rend compte que quand même quelque part il a un autre homme en lui et qu'il cherche à se rapprocher de cet homme et donc il décide d'abandonner Monte Cristo pour être dans le test moi j'ajouterais peut-être juste une dimension qui est réelle c'est que la justice n'est absolument pas parfaite et qu'il y a des victimes aussi d'une justice défaillante puisque par définition c'est la justice des hommes et que les hommes ne sont pas parfaits donc la justice ne peut pas l'être non plus pour autant aller prendre les armes d'une manière ou d'une autre pour se venger plutôt que pour essayer de changer cette justice du moins quand on a la chance d'être dans des pays en démocratie et je vous invite à limiter le sénégal quand on a cette chance là d'être en démocratie je pense que toute l'énergie est à mettre dans cette lutte de changer les imperfections de ces lois qui ne sont pas assez complètes pas assez bien faites et évidemment il y en a beaucoup beaucoup plutôt qu'une vengeance en fait la vengeance ne peut pas vraiment se marier à l'idée même de démocratie donc en fait il faut composer avec les imperfections et lutter contre ces imperfections évidemment mais la vengeance c'est un poison malheureusement assez terrible il y a cette fameuse phrase de Mandela que moi j'avais lu pendant la préparation qui disait vouloir se venger de quelqu'un c'est comme boire du poison soi-même en espérant que soit l'autre personne qui en meurt et en fait la vie de Montecristo peut se résumer à ça je ne suis pas exactement d'accord avec toi mais je pense qu'à la fin il y a effectivement cette graine de ce qu'il a vu naître de cet amour de ce qu'eux vont vivre qu'il n'a pas vécu mais il y a une forme de malédiction pour moi que je trouve très belle à la fin assez fantomatique quand il part je pense qu'il se renonce il ne redevient pas l'amoureux qu'il était il sait que de toute façon c'est trop tard mais il refuse de se manger il arrête son geste pour rien en fait il pourrait le tuer il ne le tue pas et au fond c'est parce que c'est une victoire sur lui-même il y a aussi dans l'écriture du film il y a trois trajectoires de vengeance c'est la trajectoire du personnage d'Angèle qui renonce à se venger parce qu'elle découvre un nouveau-né et la trajectoire d'Aide qui est aussi comme Julien enfin comme le personnage d'Angèle veut se venger et qui au fond renonce à se venger parce qu'elle tombe amoureuse de Albert et Montecristo c'est un entre-deux enfin c'est un autre encore une autre trajectoire c'est-à-dire qu'il est parti pour se venger il ne pense qu'à ça c'est la seule chose qui le fait tenir debout et au fond il accepte de tenir debout sans ça à la fin mais donc il ne lui reste plus grand-chose et donc il part il sait qu'il n'est plus l'homme qu'il était il sait qu'histoire d'amour est impossible mais au fond il s'est libéré de la vengeance malgré tout mais tragiquement d'accord il y a quelque chose chez lui d'effectivement le fait d'errer sur la mer comme ça où il dit ça y est l'homme n'a plus de prise pour moi il s'extrait du monde des humains je trouve ça magnifique tu ne vois pas qu'il peut revenir ah non ah pour moi c'est fini enfin attendez ça dépend un chèque à la clé attendez c'est quoi non non faut faire le 2 ah non par contre le 2 est sur la mer il va contre il va décarer oui non merci beaucoup merci merci encore une fois vous le notiez les blockbusters français c'est finalement rare ça nous permet de mettre en valeur notre cinéma d'une manière aussi variée et différente que les films d'auteur qu'on fait aussi et qu'on adore aussi mais si jamais vous avez aimé n'hésitez pas à le dire aux gens autour de vous à mettre une jolie note sur elle au ciné et voilà et si vous avez détesté allez voter il n'y a rien à voir j'ai pas bien personne j'en profite pour appeler que le film sort le vendredi et pas le mercredi et que vous pouvez profiter de la fête du cinéma pour le voir de revoir très belle fin